Salut à tous, c'est Nibia et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une course plutôt pas mal, plutôt sympathique, plutôt ni qu'elle, plutôt ni qu'elle parce que aujourd'hui les gars on va tester une course, vous allez voir qui est vraiment, vraiment vraiment vraiment, vraiment vraiment, vraiment stylée, voilà elle est stylée, bon forcément, je sais pas si vous avez le bug, s'il y a des joueurs PS5 qui ont même pub comme nous, on ne peut plus lancer de course sur PS5 donc c'est à dire qu'on ne peut plus lancer de course qu'on, malheureusement nous, joueurs de GTA 5, avons créé, voilà enfin, avons créé, c'est à dire que si toi par exemple tu crées une course, tu as envie de me la partager et bien tu ne peux plus maintenant sur PS5 on est obligé d'aller sur PS4, mais on peut tester les activités qu'on a créées nous-mêmes, donc c'est à dire que si moi je crée une activité, je peux la lancer parce qu'elle apparaît dans mes activités mais les activités créées par les joueurs dans le monde sur PS5 n'apparaissent plus, donc du coup c'est vraiment dommage quoi, parce que honnêtement bah en fait j'ai envie de dire que la 60FS pour l'instant ne sert plus à rien parce que là on est obligé de jouer du coup sur PS4 quoi, bon c'est toujours bien aussi quoi, mais t'as vu, PS5 c'est ça que c'est mieux quoi, c'est plus sympathique c'est plus fluide quoi ok, alors, donc on est dans une course créée par un très très bon créateur WTF, ah ouais c'est quoi de ça ? elle est notée à 30% donc je sais pas si elle est hard ou pas en tout cas pour le moment elle est, oh c'est vachement vachement bien fait ah d'accord, en fait c'est des tubes là boost, sinon avant c'est pas des tubes boost c'est des tubes normal quoi ok là je vais sauter ici tranquillement les gars, à base de tranquillote voilà ici c'est bon on est plutôt pas mal, maintenant la question c'est, est-ce que on peut booster ici je pense qu'on peut booster ah ok, il y a un transfert il y a un transfert, ok j'étais pas prêt j'étais pas prêt du tout à ce transfert de wall right les gars alors peut-être que si je vais plus vers le haut si je fais le transfert un peu plus haut il y a moyen de faire un truc alors attendez je pense que si je fais le transfert comme ça voilà ok allez voilà vous voyez la technique je vous ai dit c'est du en fait on a deux choix on a deux possibilités soit on fait le transfert on réussit à tourner on boost et après on atterrit sur le wall right soit on prend le transfert tout en haut et là forcément c'est un peu plus compliqué ok il faut que je me concentre maintenant voilà vous avez le choix entre deux trucs moi je préfère comme celle que j'ai fait pour passer je passe le le point haut en fait je ne pensais pas qu'elle était hard mais il y a quand même un peu de level les gars il y a quand même un peu de level ok utilisez bien le frein à main les gars dans ce genre de course il faut bien utiliser le frein à main pour bien tourner du coup je vous disais il faut vraiment voilà moi ce que je conseille c'est vraiment pour ceux qui veulent faire qui veulent bien s'entraîner dans les transferts de wall right vous prenez une course c'est Velazian on a fait vraiment pas mal sur la chaîne ah malheureusement là je ne vois pas on a fait pas mal sur la chaîne et vous enchaînez même si vous faillez vous mettez je ne sais pas par exemple vous mettez je ne sais pas moi 30 minutes pour passer un seul transfert bah c'est pas grave parce que vous aurez fait 30 fois le transfert et au bout d'un moment vous allez voir ça va passer nickel genre moi ce que j'ai fait un jour c'est que j'ai fait ça je me suis entraîné j'ai lancé des courses asianes et au bout de euh je vais quand même atterrir ici je ne sais jamais ok et au bout de vous allez voir au bout de je ne sais pas moi 10-20 minutes vous allez commencer au bout de 1h pardon vous allez commencer à bien 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 vous entraîner ok bon alors l'occurrence il n'y a rien de compliqué ça c'est vraiment du level easy enfin level easy pas que je fasse simple non ok c'est bon je suis bien ah là peut-être que ah je crois que je me suis tapé le le truc avec le parachute je ne suis pas sûr ah oui d'accord en fait il n'y a pas de point intermédiaire là je pense qu'il faut sauter là voilà je pense que là je suis bien je pense que là je suis pas mal ok on est plutôt pas mal donc pour l'instant je pense que elle est notée à 38% et il y a moyen que la plupart des gens aient quitté au transfert de wallride fortement moyen parce que c'est vrai que tout le monde ne maîtrise pas et tout le monde ne connaît pas la technique surtout puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont débutants qui ne connaissent pas forcément et qui ne regardent pas forcément les vidéos GTA arrivent dans un transfert comme ça ah oui ça j'avais pas vu par contre ok heureusement que j'ai ouvert le parachute et ben voilà j'ai pas eu point voilà je vous ai dit quoi j'étais pas prêt voilà j'étais pas prêt ah d'accord on respond directement sur quoi ah oui c'est parce qu'on a en vrai c'est parce qu'on a en vrai oui par contre il faut pas bien rester oh je pense qu'on est bien là et du coup ouais j'utilisais les gars ceux qui qui n'ont pas le jeu forcément ne connaissent pas les techniques c'est comme quelqu'un qui lance une course de mix hard quoi c'est à dire que si le mec il a pas regardé les vidéos de la salle il passera jamais ou euh je sais pas je dis la salle mais non ah bah d'accord ok bon en vrai je pense qu'on peut passer comme ça mais bon on va utiliser la méthode normale donc c'est à dire qu'on va passer par là alors que bon en vrai t'intéresse en dessous en bas tu sautes sur l'autre je sais pas si l'écart il est assez ouais ouais il y a moyen en vrai c'est écarté mais je pense qu'il y a moyen de passer ok ah ouais c'est stylé allez boost allez boost ok wow il a eu du mal hein le boost à se remettre ok what the fuck c'est magnifique donc franchement de toute façon les courses de ce créateur sont simplement incroyables à chaque fois donc voilà si jamais vous avez envie de vous entraîner pour un petit transfert qu'il y a devant mais bon même si c'est pas ce que je conseille ouais je pense que là j'ai bien atterrir je suis même allé trop loin ouais même si c'est pas vraiment ce que je conseille honnêtement je conseille plus t'es vraiment what the fuck il y avait quoi là j'avais pas envie je conseille vraiment de lancer des courses où vous avez vraiment plein de transferts tu vois parce que là tu pourras vraiment faire que ça ou alors qu'il y ait 2-3 transferts plus aux petites techniques tu vois ça c'est bien aussi allez on est parti pas mot let's go non aïe 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 bon là il y a de l'écart je pense qu'on va le mettre vraiment il faut vraiment rusher il faut vraiment pas avoir peur les gars de tourner vous voyez il faut vraiment pas avoir peur de tourner parce que quand je regardais à l'époque quand même ce genre de truc je pouvais pas le faire quoi c'était impossible et là il faut pas non plus avoir peur de tomber donc ça veut dire que tu fonces voilà là tu fais quoi tu fais ça hop tu fonces voilà c'était limite c'était limite mais c'est passé ok oulala ah il y a le point final d'ailleurs je vois alors si c'est assez particulier non ça va en fait j'ai compris la technique je pense qu'il faut faire hop et tu tournes au dernier moment en fait ok bon là par contre ça commence à devenir un peu plus fin ok wow ok on va passer un par un je vais pas me permettre de tomber pour rien ok tu vois parce que là si je passe je me tape juste un petit côté c'est fini parce que c'est pile poil la place ok bon en tout cas la course elle est magnifique ok ok bon par contre là faut pas non plus avoir peur du vide parce que c'est vrai qu'il y en a qui se relâchent beaucoup et qui peuvent tomber ici tu vois alors que non tu les maîtrises un peu c'est bon ça passe nickel ok c'est bon ah ouais pareil forcément quand t'es pas prêt t'es pas prêt quoi il est au bout d'un moment on n'en a pas en taux les gars donc forcément on ne sait pas ce qu'il faut faire magnifique écoutez cette course c'était plutôt sympathique c'est vraiment une course pour euh ben voilà on n'a même pas fini je suis allé conclure mais non c'est vraiment une course pour ceux qui veulent qui veulent s'entraîner je pense qu'il y a pas mal de techniques parcours c'est pas un parcours vraiment easy je le considère plus comme un parcours level medium je dirais on n'est pas sur du hard non plus je sais pas trop en tout cas il était pas mal merci à Nabil d'avoir créé cette course sur ce ciao